Nous gardons cette atmosphère, je vais prêcher quelques minutes et on va prier. Merci, vous pouvez prendre place et tenez-vous prêts, prêtes, on va prier tout à l'heure. Qu'on garde cette présence de Dieu, qu'on garde cette atmosphère. Are you ready? I'm ready. Yes. We will preach the gospel together. Thank you Jesus, merci Jésus. Le Seigneur est bon, Amen, qui était là ce matin, qui a été béni, gloire à Dieu. Merci une fois de plus à l'apôtre Douglas pour la confiance. Et merci au Seigneur pour l'opportunité d'apporter cette parole devant vous. Ce matin j'ai parlé du Saint-Esprit. Et on peut dire tellement de choses sur la personne du Saint-Esprit. Et j'en ai parlé selon que justement Dieu m'a conduit à parler du Saint-Esprit. Et je crois que quelqu'un a été béni. Et je veux continuer à parler du Saint-Esprit cet après-midi. Dans la continuité de ce que j'ai dit ce matin. Aide-moi à dire à celui qui est à côté de toi, overflow. C'est le message que je vais apporter, overflow. Overflow, débordement. Ou débordement. Je veux que quelqu'un se réjouisse déjà de ce qui va se passer. Qui croit que quelque chose va se passer. Overflow, ou encore débordement. Et les questions de l'Esprit, bien entendu. Dans Joël chapitre 2, le verset 28. La Bible dit. Dans les derniers jours. Je répondrai de mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Des vieillards auront des songes. Des jeunes gens, des visions. Dieu a parlé des vieillards. Et Dieu a parlé des jeunes gens. Mais Dieu va encore plus loin. Il dit sur mes serviteurs. Et sur mes servantes. Je reprends certainement une femme de ma part. Sur mes serviteurs. Et sur mes servantes. Dieu dit. Je répondrai de mon esprit. Donc si Dieu était contre le fait que la femme puisse prêcher. Dieu remplirait que des hommes. Dieu dit sur mes serviteurs. Mais aussi sur mes servantes. Je répondrai de mon esprit. Et quand le Saint-Esprit vient quelque part. Quand le Saint-Esprit vient de la vie de quelqu'un. Cette personne ne peut pas être au chômage. Cette personne ne peut pas avoir les bras croisés. Naturellement. Automatiquement. La personne va faire quelque chose pour Dieu. La personne va se lever et parler de Jésus. Elle va se lever et prêcher. Il va se lever et prêcher. Voilà pourquoi. Il est arrivé par moment. Que Jésus faisait un miracle. Il interdisait aux gens de dire ce qu'il avait fait. Il prévient les gens de parler ce qu'il avait fait. Mais entre nous. Quelqu'un qui est malade. Qui est aveugle. Qui est paralytique. Que Jésus guérit. Comment ne pas aller parler de celui qui m'a fait du bien. Jésus interdisait. Mais eux ils allaient y prêcher. Ils annonçaient. Les bontés de l'éternel. Et quand l'Esprit de Dieu. Saisit une femme. La femme ne se pose plus des questions. Mais elle parle de celui qui l'a visité. Elle parle de celui qui l'a touché. Elle parle de ce qu'elle a entendu dans le secret. Et elle vient l'annoncer aux hommes. Si Dieu était contre la femme. Ce ne serait pas Marie de Magdala. Qui allait être celle. Qui va révéler au monde. Aux apôtres. Aux disciples. Que Jésus est ressuscité. C'est elle qui a prêché le message de la résurrection. C'est elle qui a appelé les apôtres. Pour dire venez voir. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le domaine. Il n'est plus mort. Il est ressuscité. Et les hommes sont venus. Par la voix d'une femme. Que personne ne te néglige. Que personne ne te sous-estime. Si le Saint-Esprit vit en toi. Tu es un instrument entre la main de Dieu. Même si tu n'as pas fait de longues études. Même si tu mets le « le » à la place du « la ». C'est l'onction qui fait la différence. Parce que le bon français bien calé placé. Face à la maladie. N'amène pas la guérison. Mais quand tu dis « je prie pour la maladie ». Parce que l'onction est sur toi. Parce que le Saint-Esprit est en toi. La maladie n'a que faire du français. La maladie n'a que faire de ta taille. Même si tu dis « au nom de Jésus ». La maladie va quand même partir. Parce que ce n'est pas le français. Ce n'est pas l'anglais. Mais c'est l'onction. qui fait la différence. Il y a eu des apôtres qui ont étudié. L'onction du Saint-Esprit est venu renforcer ce qu'ils avaient appris. Mais il y en a d'autres aussi qui n'avaient pas fait de longues études. Ça n'a pas empêché à Jésus de les choisir. Ça ne les a pas empêchés d'opérer dans le surnaturel. Que personne ne te néglige. Que personne ne te sous-estime. Quand le Saint-Esprit est sur toi. Quand le Saint-Esprit est avec toi. Même si tu es jeune. Si elle ne regardera pas ton âge. Un papa peut venir donner sa tête pour que tu l'imposes là-bas. Ta grande-sœur peut t'appeler grand-frère. Parce que l'onction te donne l'autorité. L'onction t'établit. Là où personne ne peut arriver. Toi tu peux arriver. Là où personne ne peut réussir. Toi tu réussiras. Je dis toi tu réussiras. Tu réussiras. Parce que l'onction fait la différence. Parce que toi tu as le Saint-Esprit. Parce que tu as le Holy-Cost. Hallelujah. Je dis je répandrai de mon esprit sur toute chère. Et tu vous prophétiseras. Vous parlerez de la part de Dieu. Vous annoncerai les vertus de Dieu. Et dans Acte chapitre 1. Au verset 4. Jésus a fait un temps avec les disciples. Et il savait qu'il devait partir. Il dit aux disciples. Vous devrez attendre ici. Attendre quoi? Attendre qui? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Nous sommes dans une génération. Les gens sont pressés de faire les choses. Alors que le Saint-Esprit. N'est pas avec eux. Alors que le Saint-Esprit. Ne les accompagne pas forcément dans ce qu'ils font. Mais il pense parce que. Il y a des likes. Il pense que parce qu'il y a des j'aime. Parce que Dieu est avec toi. Les hommes peuvent t'approuver. Dieu te désapprouve. Tu peux avoir la reconnaissance des hommes. Parce que Dieu ne te reconnaît pas. Il dit plusieurs à la fin des temps. Il dit. Seigneur n'avons-nous pas prophétisé en ton nom. N'avons-nous pas prêché des nations sur Facebook. N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom. Il leur dira. Je ne vous ai jamais connus. Parce que ce qui importe à Dieu. Ce n'est pas qu'on fasse les choses. Mais qu'on fasse les choses. Avec lui. Travailler pour quelqu'un. Et travailler avec quelqu'un. C'est deux choses différentes. Tu ne veux pas seulement qu'on travaille pour lui. Mais tu veux qu'on travaille avec lui. Autrement tu n'es pas différent du diable. Parce que le diable travaille pour Dieu parfois. Mais il ne travaille pas avec Dieu. Est-ce que j'ai choqué quelqu'un? Dieu se sert parfois du diable. Pour travailler. Pour nous bénir. Pour nous réveiller. Pour nous emmener dans une autre dimension. Dieu se sert parfois du diable. Le diable sans se rendre compte. Malgré lui-même. Parfois il travaille pour Dieu. Mais il n'a pas le salaire. Dieu veut que tu travailles avec lui. Et pour lui. C'est pourquoi il dit avec Dieu. Nous ferons des exploits. C'est très dangereux de faire des exploits sans Dieu. Parce que l'orgueil t'attrape tout de suite. Mais quand tu fais les exploits avec Dieu. Tu comprends que tu es petit. Mais ta force c'est le grand Dieu qui t'accompagne. Mais ta force c'est le grand Dieu qui t'accompagne. Que le miracle que Dieu opère. Tout ce que Dieu fait. C'est parce qu'il est avec toi. C'est pourquoi il envoie les disciples. Ils sont partis. Ils ont chassé les démons. Ils ont guéri les malades. Mais ils reviennent voir Jésus. Et ils reviennent à Jésus. Ils ont dit Seigneur. Ils ont dit Seigneur. Là où tu nous as envoyé. C'était chaud. On a prié. Il y a eu des miracles. Il y a eu des miracles. Ouh là là. C'était chaud. Parce que jusque là ils voyaient Jésus faire des miracles. Mais non c'est pas tout le monde. C'est la première fois. Où ils sont sans Jésus. Et que c'est eux qui donnent opérer maintenant ce que Jésus opérait. Ils ont dit à Jésus. Mais c'était terrible. On ne pensait pas que nous aussi on avait ces choses là. Jésus dit doucement. Jésus dit doucement. Ne vous réjouissez pas. Pour toutes ces choses là. Pour les démons vous soumis. Les miracles s'opèrent à travers vous. Il dit ne vous réjouissez pas. Pourquoi ? Parce que ça ne sauve pas. Il dit le plus important. C'est que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. C'est ça qui est le plus important. A quoi ça sert de prêcher devant des foules. Si je ne suis pas sauvé. A quoi ça sert d'être connu internationalement, mondialement. Si Dieu ne me connait pas. Il dit le plus important. C'est que vous soyez attaché à moi. Tu dois être attaché à Dieu. Tu dois te rassurer que Dieu est avec toi. Quand tu te lèves. La première des choses que tu dois faire. Rassure-toi que Dieu est avec toi. Rassure-toi que la présence de Dieu est encore avec toi. Rassure-toi que l'huile coule encore sur ta tête. La Bible dit le jour où l'huile cessa de ouindre Saoul. La Bible dit que le jour où l'huile peut cesser de ouindre. Le jour où l'huile peut cesser de ouindre. Et là c'est le déclin. Tu dois te rassurer que la présence de Dieu est toujours avec toi. Tu dois être assuré que la présence de Dieu est toujours avec toi. Le Saint-Esprit. Le Seigneur se remplit toujours. Jésus dit attendez. Mais ils sont apôtres. Ils ont la parole. Ils ont vécu avec Jésus. Ils ont manifesté certaines choses. Mais pourquoi attendre encore? Mais pourquoi ne pas commencer tout de suite? Pourquoi ne pas aller maintenant? Ce n'est pas parce que tu es capable que tu dois faire les choses. Tu dois les faire parce que Dieu te demande de les faire. Ce n'est pas parce que je sais lire. Pour comprendre la parole. Que je peux me mettre là à commencer à prêcher. Mais je peux me mettre là à commencer à prêcher. À m'établir pasteur. Establish myself a pastor. Non. 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 Il faut que Dieu t'aie appelé. Et que Dieu t'ait mandaté pour le faire. Parce qu'il y a des choses que tu recevras de toi-même. Parce qu'il y a des choses que tu recevras de toi-même. Mais il y a des choses que Dieu ne t'a pas donné. Il y a des choses que Dieu ne t'a pas donné. Ça va comme les fils de Séba. Et les démons vont te gifler. Parce que Dieu ne t'a pas avec toi. Parce que Dieu ne t'a pas qualifié. Il ne t'a pas équipé pour faire ce que tu fais. Il ne t'a pas équipé pour faire ce que tu fais. Il y a une chose que j'ai apprise avec Dieu. C'est que j'apprends à écouter la voix de Dieu. Et à faire ce que Dieu me demande de faire. Au moment où il me demande de le faire. S'il me dit que tu peux faire telle chose. Mais ce n'est pas le temps. Le moment. Même si je sens que je peux le faire. Je ne le fais pas. Parce que je sais que Dieu ne veut pas que je le fasse maintenant. Et quand ce même Dieu dit. Maintenant c'est le temps. C'est le moment. Là je n'hésiterai pas non plus à le faire. Parce que je sais que là c'est maintenant le temps de Dieu. Et quand c'est le temps de Dieu. Dieu marche avec toi. Dieu t'accompagne. Tu es dans la volonté de Dieu. Il te protège. Et tout ce que tu fais prospèrera. Tu ne fourniras pas trop d'efforts. Parce que tu es dans la volonté de Dieu. Alléluia. Il dit aux disciples attendez. Ils ont attendu. Attendu. Et jusqu'à ce que l'Esprit vienne. Donc j'ai compris par là. Que nous avons impérativement besoin du Saint-Esprit. Pour faire les choses de Dieu. Il dit attendez le Saint-Esprit. Qu'il y a quelqu'un de ne sois pas pressé. Attends le temps de Dieu. Mais dis n'attends pas de manière oisive. J'aime bien dire ceci. L'attente selon Dieu se fait de manière active. Ils attendaient l'Esprit. Mais ils se réunissaient chaque jour dans la prière. Attendant l'Esprit, mais dans la prière. Attendant l'Esprit, mais dans le mouvement. Attendant, mais dans l'action. Non, j'attends que Dieu m'appelle. Je suis devant le feu de l'amour. Et j'attends que Dieu m'appelle. Non, tu attends l'appel de Dieu dans la présence de Dieu. Seigneur, je t'adore. Je te glorifie. Mais voici, sers-toi de moi comme tu le veux. Comme tu le désires. Je médite la parole. Je me sanctifie. Et je suis prêt. Pour que Dieu puisse m'utiliser. Mais il y a des gens qui attendent dans le péché. Ils attendent dans une position où Dieu te cherche. Et toi, tu cherches Dieu en même temps. Tu cherches que Dieu t'utilise. Mais Dieu cherche à t'utiliser. Mais le problème, c'est que tu n'es pas dans les dispositions. Et ils ont compris cela. Il dit au verset 8, « Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » « Et vous serez mes témoins. » Jérusalem, Judée, Samarie, « Et dans l'acte chapitre 2, c'est ce qui va se passer. » Jérusalem 2, 28, va s'accomplir. Et la promesse que Jésus leur avait faite va aussi s'accomplir dans l'acte 2. J'ai beaucoup de choses à dire et le temps va nous faire un peu défaut et je vais, par la grâce de Dieu, faire mes décès. Regardez dans l'acte 2, la Bible dit, « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. » Tout à coup, il vint du ciel un bruit. Un bruit. Et ce matin, j'ai parlé d'Ézéchiel 37. Il y a eu un bruit. Quand il y a le Saint-Esprit, il y a le bruit. Quand il y a le Saint-Esprit, il y a le témoignage. Quand le Saint-Esprit est quelque part, on doit savoir qu'il y a le Saint-Esprit. Il n'est pas religieux. On ne l'enferme pas dans une boîte. Quand il y a le Saint-Esprit, à travers ses actions, sa puissance, il y aura forcément un bruit. Alléluia. Alléluia. Amen plus fort. Alléluia. Et il lui en vend un pétueux. Quand il y a le Saint-Esprit, il y a le vent de Dieu qui souffle. Le vent balaie. Le vent déblaie. Le vent fait pousser. Vous voyez, les arbres sont bousculés. Par la présence du vent. Par la présence du vent. Quand le Saint-Esprit est quelque part, il y a des choses qui doivent être bousculées dans ta vie. Il y a des choses qui doivent être secouées dans ta vie. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Parce que le Saint-Esprit est passé par là. Le Saint-Esprit remplit la maison. Il remplit la maison. Il remplit, dis avec moi, remplit la maison. Le Saint-Esprit n'est pas là pour effleurer la maison. Le Saint-Esprit n'est pas là pour caresser la maison. Mais il remplit la maison. Je veux dire à quelqu'un que le Saint-Esprit veut remplir la maison que tu es. Il veut te remplir. Et là, on parlera de overflow. Et quand le Saint-Esprit vient, il y a eu des langues. Des signes extérieurs. Des langues de feu leur apparu. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues. Les choses qui montrent que le Saint-Esprit est venu. Des signes extérieurs. Tu as le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui prouve que tu as le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui nous montre que tu as le Saint-Esprit en toi? Oui, il est en moi. Mais je veux dire à quelqu'un qu'il doit être aussi sur toi. Et les gens sont venus parce qu'ils entendaient le bruit de tout ce que Dieu est en train de faire. Tout ce que le Saint-Esprit était en train de périr. les gens venaient voir la main de Dieu à l'œuvre. Alléluia. Luc chapitre 4. Premier verset. La Bible parle de Jésus de Nazareth. On nous dit, rempli du Saint-Esprit. Il fut conduit dans le désert pour être tenté. Dis avec moi, rempli du Saint-Esprit. Conduit dans le désert. Quand le Saint-Esprit est sur toi, c'est pour relever des défis. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Jésus rempli du Saint-Esprit. Il va dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il fallait affronter le diable. Il fallait vaincre le diable. Celui qui a vaincu le diable, il peut opérer dans l'autorité. C'est pourquoi dans le ministère de Jésus, il pouvait chasser facilement les démons. Parce que le diable a déjà été vaincu. L'homme fort a déjà été vaincu. Et ainsi, il pouvait manifester son pouvoir et sa puissance. Tu es rempli du Saint-Esprit. Où sont les défis que Dieu amène à relever? Quand les problèmes arrivent dans ta vie, comprends que Dieu veut que tu relèves le défi. Dieu ne veut pas que tu pleures, que tu pleurniches. Dieu ne veut pas que tu sois ébranlé. Quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, Dieu crée l'adversité pour se glorifier, pour que tu te tiennes sous tes deux pieds, et que tu exerces le pouvoir que l'Esprit amène dans ta vie. Pour que l'option de Dieu en toi opère. C'est pourquoi il y a des combats. C'est pourquoi il y a l'adversité. Pour que tu manifestes le pouvoir et la puissance de Dieu. Comment allons-nous savoir que Dieu guérit s'il n'y a pas de malade? Et Dieu n'attend pas forcément que tu ailles à l'hôpital. Dieu peut permettre que ton propre enfant tombe malade. Ne sois pas paniqué. Ne tremble pas appelé je ne sais pas quoi qui... Seigneur, c'est toi qui guéris. Je prie pour cet enfant. Je veux commencer à Jérusalem. Avant d'aller dans les hôpitaux, je veux commencer à Jérusalem. Moïse, avant d'aller chez Pharaon, il a commencé d'abord avec Dieu. Jeter le bâton, il a vu que c'est devenu un serpent. Là, il pouvait partir avec un suivant chez Pharaon. Il pouvait faire la même chose. Et il était sûr que ça allait marcher. Parce qu'il a déjà expérimenté cela. Soit ton enfant est malade. Tu cherches le numéro du pasteur de l'enfant. Tu cherches tout de suite quelqu'un qui viendra à ton secours. Prie pour l'enfant. Et déclare la guérison. Dieu va se manifester. Dis avec moi Amen. Ici, Jésus remplit du Saint-Esprit. Il va vaincre le diable. Vous savez bien qu'après chaque victoire, il y a une récompense. Après une victoire, il y a forcément appris il y a forcément quelque chose. Même si c'est un combat amical, on comptera quand même dans le nombre de victoires que tu as. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Donc, Jésus est en vaincu le diable. Il sort du désert dans une autre dimension. Et si vous allez au verset 14 avec moi, vous allez remarquer ceci. La Bible dit que vous y êtes. Jésus comment? Jésus comment? Reveutu de la puissance de l'Esprit. Quand il est entré, il était rempli du Saint-Esprit. Quand il sort du désert, il est revêtu du Saint-Esprit. Comment je peux illustrer cela? Quand on parle de remplir, c'est de verser dans un contenant. Et le contenu va à l'intérieur. C'est le fait de remplir, n'est-ce pas? Mais quand on parle de revêtir, ça ne concerne pas l'intérieur. Ça concerne l'extérieur. Alléluia! Si je dois remplir, je ne sais pas, cette chose-là, je m'attaque à l'intérieur. Mais quand je dois en revêtir, l'action se fait à l'extérieur. Donc, par là, nous comprenons que l'Esprit en nous est l'Esprit sur nous. L'anointion en nous est l'anointion sur nous. Et plusieurs chrétiens ont le Saint-Esprit en eux. Mais ils ne sont pas encore arrivés à la dimension d'avoir l'Esprit sur eux, d'avoir l'anointion sur eux. Vous avez l'anointion, mais vous ne manifestez pas l'anointion. Parce que l'anointion est en vous, mais l'anointion n'est pas sur vous. Qu'est-ce qui se fait? Pour que l'anointion soit sur toi, c'est le fait d'être continuellement rempli. parce que plus vous remplissez, vous remplissez, vous remplissez, il y a un moment donné, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. C'est que le contenant n'a plus d'espace, ne sait plus où il doit remplir encore. La Bible dit ne vous enivrez pas de vin, c'est un débauche. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Le problème des chrétiens c'est quoi? Aujourd'hui, on est remplis, demain, on se vide. Aujourd'hui, on est remplis, demain, on est vidés. Aujourd'hui, on est remplis, demain, on est vidés. c'est pourquoi on ne connaît pas l'overflow. C'est pourquoi on n'expérimente pas le débordement. C'est comme un ballon crevé. Vous allez gonfler, 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 et ça va naturellement se dégonfler. C'est comme une bouteille percée qui est remplie, mais ça finira par se vider. Donc, pour connaître l'overflow, c'est le fait d'être continuellement rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, Dieu me remplit. Demain, j'ai soif encore de Dieu. Mais je cherche qu'il me remplisse encore. Après, demain, je ne me limite pas à l'expérience d'hier. Je ne fais pas de prière en stock ou en réserve. Aujourd'hui, je prie pour une semaine. Comme j'ai prié aujourd'hui, la prochaine fois, c'est dans une semaine. C'est pourquoi on ne connaît pas l'overflow. C'est pourquoi on ne déborde pas de l'Esprit. C'est pourquoi on ne déborde pas de l'Esprit. Il faut garder le cap. Garder le niveau. Et ne jamais baisser. Au contraire, chercher à aller de gloire en gloire. De gloire en gloire. De puissance en puissance. De puissance en puissance. Rempli et rempli encore. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va déborder. Et quand ça déborde, là, c'est maintenant sur vous. Ce n'est plus en vous seulement. Mais c'est maintenant sur vous. L'Anxion est sur vous. La gloire de Dieu est sur vous. La puissance de Dieu est sur vous. Le Saint-Esprit est sur vous. Et vous pouvez le manifester. Vous pouvez manifester ce qu'il y a en vous. A l'extérieur. On peut voir de manière palpable ce qu'il y a en vous. Et la Bible nous parle de deux dimensions de l'Anxion. La présence de l'Esprit. Dans 1 Jean chapitre 2 au verset 20 et au verset 24 plus loin on nous dit que l'Anxion que vous avez reçue vous enseigne de toutes choses. L'Anxion vous enseigne de toutes choses. Mais vous n'avez pas besoin que vous enseigne quand le Saint-Esprit est en toi. Tu n'as pas besoin d'un prédicateur pour savoir que le péché est péché. Parce que le Saint-Esprit te convainc de péché. Il te convainc que ce que tu fais est mal et mauvais. Et l'Anxion intérieure c'est pour changer notre caractère. L'Anxion intérieure c'est pour nous façonner pour briser certaines choses en nous afin que lorsque Dieu va nous utiliser qu'il n'y ait pas des éléments qui vont porter préjudice. Mais Dieu ne veut pas seulement faire le travail à l'intérieur mais Dieu voudrait t'emmener dans une dimension extérieure. Est-ce que tu es prêt pour cela? Est-ce que tu es prêt pour cela? L'Anxion en vous et Jésus était revêtu du Saint-Esprit et Jésus retourne avec le pouvoir de l'Esprit. C'est comme ça que vous verrez que le vêtement de Jésus pouvait apporter la guérison parce que l'Anxion était sur lui et ce qui est sur toi les vêtements qui sont sur toi sont un prénais de l'Anxion un prénais de l'Esprit et celui qui touche les vêtements il touche à l'Anxion qui est sur toi pas en toi en toi il faut aller en toi mais sur toi on n'a pas besoin d'aller à l'intérieur à l'extérieur il y a des manifestations les gens t'approchent mais ils sentent des choses bizarres ils préfèrent te fuir parce que tu dégages le parfum de Christ parce que la puissance de Dieu est main de ta personne quelqu'un t'approche mais il se sent comme aspiré par ta présence la personne ne sait pas comment se tenir devant toi parce que l'Anxion qui est sur toi que tu portes influence ton périmètre influence ton périmètre et celui qui est dans le péché quand il rentre dans ce périmètre ils se sont tellement dérangés parce que l'Anxion aime la sainteté et celui qui est dans le péché ne peut pas supporter un homme qui porte l'Anxion soit il vient se convertir ou soit il cherchera à garder sa distance parce que le parfum se dégage l'Anxion sur nous Ézéchiel chapitre 47 Ézéchiel 48 écoutez c'est merveilleux ici je vais parler de quatre dimensions de l'Anxion et c'est ça qui va nous emmener dans Overflow et après on va prier est-ce que ça va jusque là je n'ai pas entendu ton amène est-ce que ça va jusque là Ézéchiel chapitre 47 alors suivez très bien je parle de quatre dimensions de l'Anxion qui nous amène dans Overflow Ézéchiel 47 verset 2 il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale je vais lire je vais lire ok jusqu'à l'extérieur de la porte orientale et voici l'eau coulée du côté droit lorsque l'homme s'avança vers l'Orient il avait dans la main un cordeau et il mesura mille coudées et me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'au cheville Alléluia j'avais l'eau jusqu'au cheville quand on parle de l'eau la Bible parle de l'Esprit parfois n'est-ce pas je ne veux pas aller encore en profondeur je vais là l'essentiel vous prenez le temps de l'Esprit mais dans Jean 7 vous voyez cela Jésus parle de l'eau en parlant de l'Esprit quand on parle de l'Esprit on parle de l'Ontion on ne peut pas dissocier l'Ontion de l'Esprit Alléluia quand on parle de l'Esprit on parle de l'Ontion quand on parle de l'Ontion on voit l'Esprit ça ne peut pas se faire de manière séparée alors ici ce qui m'intéresse c'est qu'on nous dit que l'eau n'est-ce pas arriver jusqu'à la cheville je vais parler de la première dimension de l'Ontion l'Ontion au niveau des chevilles pourquoi les chevilles dans Ephésiens 6 on nous dit ayez à vos pieds le zèle les chaussons de l'Evangile qui est le zèle c'est à nos pieds Alléluia à nos pieds pourquoi les pieds Jésus a dit vous recevrez une puissance il dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi il dit tout le fou la plante de tes pieds il te le donne en possession et l'onction au niveau de la cheville c'est pour t'emmener à posséder c'est pour t'emmener à marquer ton territoire c'est pour t'emmener à marquer ton temps et ta génération là où tu passes on sait que quelqu'un a posé les pieds et c'est le zèle quand l'onction de Dieu vient sur tes chevilles c'est le zèle qui se manifeste et vous remarquerez quand quelqu'un se convertit il a le feu il a le feu il a le zèle il se donne à Jésus il est prêt à aller au marché à prêcher il va dans les trains il prêche il va voir des amis il cherche quels sont mes amis qui je vais aller prêcher et on est prêt à faire des kilomètres et des kilomètres pour prêcher la parole pourquoi ? parce qu'on reçoit le zèle de l'esprit le feu sur nos pieds l'onction de Dieu sur nos pieds ce fait qu'on ne tient pas sur place on ne tient pas ça c'est la première dimension de l'onction pour t'emmener à voir le zèle de l'évangile t'emmener à marcher dans la nouvelle vie chrétienne à marcher de gloire en gloire alléluia alléluia ça c'est la première dimension de l'onction c'est ce qu'on vit quand on se convertit le feu de Dieu est sur nos pieds on est prêt à aller aller partout je me souviens aller prêcher Jésus tu n'as pas honte même on dit mais tu es devenu fou oui je suis fou de Jésus je suis prêt à prêcher à crier que Jésus est le sauveur de l'humanité alléluia mais allons encore dans la deuxième dimension il mesura encore mille coudées verset 4 il me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux genoux alléluia dis avec moi les genoux ça part des chevilles ça monte par là nous voyons qu'il faut grandir dans l'onction il faut croître dans l'onction que l'onction arrive jusqu'à tes genoux qu'est-ce que l'onction sur les genoux la Bible dit tout genou doit fléchir et toute l'homme doit confesser que Jésus est Seigneur quand l'Esprit de Dieu arrive au niveau de tes genoux Jésus est Seigneur tu fléchis ta vie devant la Seigneurie de Jésus il n'y a plus d'Antoine à gauche et Jésus à gauche tu règles le problème du péché tu règles le problème de je donne ma vie à moitié à Jésus non quand l'onction arrive sur tes genoux c'est pour t'amener à fléchir devant le nom de Jésus tu fléchis ta vie pour reconnaître qu'il est ton maître que Jésus est ton Seigneur si tu croises quelqu'un qui n'a pas encore donné totalement sa vie à Jésus parce que l'onction est encore sur ses chevilles mais quand ça arrive au genou tu deviens un adorateur quand ça arrive au genou c'est la meilleure position que tu trouves à prendre pour adorer le Seigneur les genoux fléchissent devant la gloire de Dieu et c'est la meilleure position pour faire bouger les choses mais ça ne s'arrête pas là la Bible dit il mesure encore mille coudées et il me fait traverser et il dit j'avais l'eau jusqu'au rein on parle de la cheville au genou et là ça arrive au rein pourquoi les reins Ephésiens 6 ayez à vos reins la vérité pour ceinture donc quand l'onction arrive au niveau de tes reins tu apprends à aimer la vérité l'onction te fait aimer la vérité tu haïs le péché tu vas haïr le mal tu vas avoir le dégoût face au péché tu vas aimer la sainteté la justice la droiture l'onction à cette dimension faire de toi un amoureux de la sainteté tu es seul quelque part tu peux tomber personne ne saura mais je suis comme Joseph je ne tombe pas devant la proposition qui est là non pas parce que je suis fait de fête et non de chair non pas parce que j'aime la sainteté j'aime la vérité j'aime le Seigneur et je dis non au péché je dis non au mal même si je suis seul quelque part je ne crains pas Dieu par rapport aux hommes mais je crains Dieu par rapport à l'amour que j'ai pour lui quand tu es seul comment tu réagis c'est celui qui a l'esprit ou l'onction au niveau des reins qui ne craint plus les hommes mais il craint Dieu il ne craint pas un pasteur mais il craint Dieu craint que le pasteur c'est être saint devant le pasteur c'est être droit correct devant le pasteur c'est être droit devant le pasteur mais quand le pasteur n'est pas là je suis l'autre personne et on ne sait pas t'occaser tu es chrétien à l'église mais dans le monde tu n'es pas considéré comme chrétien parce que tu vis comme tout le monde que l'onction arrive au niveau des terrains pour faire aimer la vérité la sainteté la droiture et voici encore il mesure mille coudées et me fit traverser car l'eau était si profonde dis avec ma profonde là c'est plus les rats là l'eau monte 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 et dépasse même la tête là l'eau comment dire déborde là l'eau remplit et là l'homme se trouve il dit à pouvoir nager c'était un torrent qu'on ne pouvait traverser alléluia alléluia au niveau de la cheville au niveau des genoux au niveau des reins nous avons encore quelque part le contrôle mais dans la dimension de l'overflow tout ton être est plongé ta personne est plongée ta vie toute entière est plongée et là tu ne peux plus marcher là c'est une autre dimension c'est de nager c'est de nager et le problème c'est quoi quand tu nages tu es emporté et l'esprit voudrait t'emporter dans la dimension de l'overflow tu n'as fourni plus les efforts tu nages dans la présence de Dieu tu nages dans la présence de Dieu tu peines dans l'onction de Dieu l'onction est en toi mais tu es dans l'onction l'esprit est en toi tu es dans l'esprit ton être est plongé toute ta personne est plongée et tu n'as plus contrôle tu ne maîtrises plus les choses mais c'est Dieu qui te conduit maintenant c'est Dieu qui te dirige maintenant dans ce torrent d'eau vive dans un fleuve d'eau vive l'esprit t'emmène l'esprit t'entraîne c'est comme ça que tu reconnais un homme qui vit overflow c'est ce qui ne fait pas les choses de lui-même mais il est transporté par l'esprit il est contrôlé par l'esprit il est dirigé par l'esprit et là ce n'est pas seulement l'intérieur mais c'est l'extérieur et c'est là où Dieu veut nous emmener à déborder non pas aux chevilles non pas aux genoux non pas aux reins non pas sur la tête mais que tout honnête soit plongé dans l'eau de cieux à régner dans la présence de Dieu prenez une éponge vous plongez l'éponge dans l'eau qu'est-ce qui va se passer l'éponge va absorber l'eau et quand vous allez presser l'éponge c'est l'eau qui va sortir c'est l'eau qui va sortir c'est l'eau qui va sortir c'est pourquoi quand le diable te presse la puissance de Dieu doit sortir quand les hommes te presse l'on se rende en toi parce que tu es une éponge qui a aspiré l'eau plus on va te presser plus la puissance va se dégager plus on va te combattre plus la gloire va se manifester venez monter s'il vous plaît les chantes plus on va se lever contre toi plus Dieu t'amène dans une autre dimension plus ce qui est en toi va se manifester dans l'overflow on ne te reconnaîtra plus dans l'overflow tu ne prêcheras pas comme tu as toujours prêché dans la dimension de l'overflow Dieu parlera avec toi et tu parleras aux hommes Dieu te parlera et tu parleras aux hommes tu ne forceras pas les choses ce sera tellement naturel manifester Dieu ce sera naturel celui qui te touchera il a touché Dieu je dis il a touché Dieu celui qui t'a touché il a touché Dieu celui qui te voit c'est comme ça que Moïse la gloire de Dieu était telle sur lui telle sur son visage qu'on ne pouvait pas le regarder on ne pouvait pas le fixer n'est-ce pas que la Bible dit on ne peut pas regarder Dieu par sa face et vivre Moïse dans la dimension de l'overflow il était devenu comme Dieu on ne pouvait pas le regarder et vivre à tel enseigne qu'il devait se mettre un coin sur son visage pour qu'on puisse le regarder parce que la gloire de Dieu était telle sur lui je veux dire et annoncer à quelqu'un cet après-midi que du haut des ciels du haut des cieux Dieu a décrété qu'il y a une armée qui doit marcher avec force et puissance dans cette génération il y a des hommes puissants des femmes puissantes qui vont marcher avec l'esprit qui vont marcher avec la puissance de Dieu des femmes des jeunes des moins jeunes toutes les personnes disposées tous les intimes de Dieu tous ceux qui sont connus qui payent le prix dans le secret le temps est là le temps est là le temps est là le temps est là où il y a des dimensions nouvelles dans laquelle Dieu va t'entraîner tu vas voir les choses dans Dieu autrement est-ce que je parle à quelqu'un est-ce que je parle à un peuple de Dieu est-ce que tu ne veux pas voir autre chose que ce que tu vis maintenant tu ne veux pas vivre en Dieu autrement que ce que tu vis maintenant moi je veux voir Dieu autrement je veux vivre Dieu autrement je veux qu'à travers ma vie comme sache qu'il est Dieu là où les hommes ont échoué là où la médecine a échoué là où ma mère a échoué là où la religion a échoué on sache que Jésus est capable on sache qu'avec Dieu on sache que c'est possible et Dieu passe par toi et Dieu passe par toi pour démontrer sa gloire pour démontrer ta puissance pour démontrer ta puissance pour démontrer sa puissance chante doucement cette génération verra Dieu dans une autre dimension cette génération verra Dieu dans une autre dimension je veux dire la vérité je veux parler à la prophète cette génération verra Dieu autrement c'est pourquoi le diable a compris cela écoutez ce que l'esprit veut dire le diable quelque part il a cru comprendre ce que Dieu veut faire dans cette génération mais le diable essaye toujours d'anticiper les choses pour empêcher le plan de Dieu de se manifester c'est pourquoi le diable a envoyé des faux prophètes avec des miracles mensongers avec des faux miracles pourquoi ? pour que les gens puissent ne plus croire au miracle il a introduit des sorciers des satanistes des occultistes pour dénaturer le surnaturel de sorte que les gens n'ont pas plu que les gens doutent est-ce que ça c'est vraiment Dieu ? est-ce que c'est pas la magie ? est-ce que c'est pas l'occultisme ? est-ce que vraiment c'est un miracle authentique ? je veux vous dire de la part de Dieu la dimension dans laquelle Dieu va amener les hommes qu'il a appelés mais je me disais pourquoi Dieu va le nom qu'il a appelés qu'il a appelés qu'il a appelés en Seigneur s'encagé 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 laissez-moi libérer le message prophétique laissez-moi libérer le message prophétique le diable envoie ces personnes pour dénaturer le miracle pour que les gens doutent des vrais serviteurs de Dieu pour que les gens doutent de l'anxion et vous savez qu'est-ce que Dieu va faire Dieu va boindre ses serviteurs dans une dimension supérieure tu vas opérer plus que ces occultistes tu vas opérer dans une dimension supérieure où les occultistes ne pourront pas accéder oui les francs prophètes ne pourront pas accéder regarde 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 l'Esprit me dit ce que j'ai fait avec Elie c'est ce que je veux faire dans cette génération il y a des faux prophètes mais les vrais vont confondre les faux parce que les faux étaient limités mais Elie a invoqué Dieu et Dieu est descendu dans sa gloire et il a confondu les faux prophètes attendez-vous que Dieu vous utilise de manière surnaturellement extraordinairement puissante pour confondre les sorciers de ta famille confondre les sorciers de ton quartier pour confondre tous ceux-là qui se sont moqués de toi tous ceux-là qui ont cru que rien de bon ne pouvait sortir de toi tous ceux-là qui ont cru que rien ne pouvait sortir de ta personne overflow arrive dans ta vie je vis et je déclare que l'onction d'overflow je prie et je décrète que l'onction du débordement l'onction du débordement l'esprit sur toi l'onction sur toi l'ombre de pierre guérissait les malades l'ombre de pierre guérissait les malades le mouchoir de Paul amenaient la délivrance parce qu'ils opéraient dans overflow ils débordaient de l'esprit l'esprit m'a touché maintenant trois personnes trois personnes trois personnes maintenant pendant que je suis en train de parler trois personnes qui doivent opérer dans la dimension prophétique voici la provision voici l'onction de Dieu voici la gloire de Dieu que ta coupe déborde de la puissance de Dieu que ta coupe déborde de la gloire de Dieu prie pour la mort et je suis la prière de Dieu qui ne se Katherine et je suis la prière de Dieu qui ne se 팔�eux je suis la prière je suis en seigneur je suis la prière en seigneur je suis Jésus agit en ses lieux. Que tu sois débordé. Que tu sois rempli de l'esprit. Que tu sois au-dessus de la puissance du sac d'esprit. Jésus agit en ses lieux. 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 Oui, selon sa volonté. Que tu sois rempli de l'esprit. Que tu sois rempli de l'esprit. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Que tu sois rempli de l'esprit. 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 Il veut agir, il veut agir, il veut agir. 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 Si tu as senti que ce message est pour toi, tu as compris qu'il y a une dimension supérieure que tu n'as pas encore expérimentée. Il veut agir des choses qui ne sont pas montées aux oreilles de l'homme, ces choses que l'œil n'a pas encore vues. Il veut agir, il veut agir, il veut agir. Il veut agir, il veut agir, il veut agir. Je veux agir, il veut agir, il veut agir, il veut agir. Il veut agir, il veut agir, il veut agir, il veut agir. La gloire de Dieu a remplir la gloire de Dieu a remplir la gloire de Dieu a rempli le temple et les hommes ne pouvaient pas travailler parce que l'onction faisait le travail. L'onction opérée, ce que la main de l'homme ne peut pas opérer. Je prie que Dieu nous amène dans cette dimension. Que l'onction fasse la différence. Que la puissance de Dieu dans votre vie puisse faire la différence. Que les choses qui étaient bloquées se débloquent. Que le chien ne puisse sauter. Que le verrou de fer soit brisé. Que la malédiction soit brisée. Que tout ce qui était déclaré, décrété négativement sur ta vie par la puissance de l'onction. Que ces choses soient brisées. Que tu sois introduite dans des choses plus grandes. Dans tes études, que tu ailles plus loin. Tu es plus loin que là où tu as fixé les limites. Si on veut prier, les hommes de Dieu, je vous prie. Je vous prie. Pasteur, prie pour les prêts et soeurs. Son esprit est renseigneur. Sa présence est renseigneur. Sa main nous touche. Là où tu as refusé. Il veut agir. Avec l'onction, tu partiras. Et on va te dire oui. Là où c'est impossible. Avec cette nouvelle dimension. Tu vas aller, on dira que c'est possible. Là où tu avais joué. Tu vas aller, tu vas réussir. Parce que l'onction t'accompagne. L'esprit de Dieu fera la différence. L'esprit de Dieu fera la différence. Le temps se passe en sérieux. Il agit en sérieux. Il libère en sérieux. Que l'on s'envoie, 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 qu'elle vive le défendement de sa remplie relative de l'anxion. Il nous remplit de overflow, il nous remplit, de overflow, 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 il nous remplit, Jésus nous remplit, que ma coupe dépose. Le machou peut déborder Au nom de Jésus